La planche à roulettes occupe une place importante à l'école secondaire du Triolet, à Sherbrooke. Et samedi dernier, on pourrait même dire qu'elle occupait toute la place. L'école offre depuis trois ans un programme sport-études unique en son genre, qui permet aux élèves de pratiquer la planche à roulettes pendant les heures de classe. Et c'est ce qu'ils font dans l'agora de l'école, qui a été transformée en planchodrome intérieur. L'objectif est de contrer le décrochage scolaire. Les responsables de ce programme Skate-études ont entrepris cet été la restauration des infrastructures extérieures. Ils ont organisé cette journée Skate Jam pour amasser des fonds. Il y a une compétition et du skate libre en même temps. C'est une organisation d'un triumvirat. Il y a l'école du Triolet, le groupe Skate-Éducation, qui donne des cours de skate privé, et aussi le groupe d'Illusion-Sport, qui nous commandit. Vu que c'est une compétition amicale, les critères sont tout simplement... je veux voir le gars qui se forme. Le but, c'est de récompenser l'effort. C'est une activité, c'est pour amasser des fonds en vue de bonifier les infrastructures du skate park extérieur. Et là, on va y ajouter un half-pipe, un mini half-pipe. On va avoir un petit skate park assez spécial l'été prochain, unique au Québec par rapport à ses structures. Puis au niveau du skater professionnel, il va se payer la traite en beau français. On est bien content qu'il y ait des améliorations de la portée d'un skate park et des infrastructures. Mais honnêtement, on a encore des années-lumière en arrière des autres provinces et de l'Amérique du Nord en général. Les infrastructures d'un skate park, il faut qu'il soit conçu et pensé par des pratiquants du sport. Si la Ville décide de construire une patinoire dans un parc public, mais qu'elle ne respecte pas les grandeurs d'une patinoire traditionnelle, la grandeur des buts, bien, personne ne va aller jouer au hockey là. Ce qu'on voit présentement comme skate park dans nos villes, c'est qu'il y a un d'une patinoire, c'est qu'il y a un peu plus